Si tu ne planifies pas tes journées gars, c'est juste mort, ta journée elle est morte, c'est sûr et certain. Aujourd'hui on n'est pas des robots, etc. Ouais mais quand tu n'es pas un robot, qu'est-ce qui se passe ? Ben c'est que tu vis ta vie sans aucun objectif. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'est-ce pas ? A t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir la notification. Ok, ici c'est Jonathan, a-t-il l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action et créer ta vie sur mesure ? Donc pour ça il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, c'est gratuit. C'est offert avant de créer à l'arnaque, regarde quand même. Je te montre exactement le prix, comment j'ai vendu ça à la blog. Ok, si jamais tu veux danser dans le business en ligne, jette un coup d'œil, déjà ça te donnera un petit peu comment faire. Deuxième chose, c'est ma formation private marketing. Ça c'est si jamais tu passes à l'action et directement commencer à travailler sur toi et avoir des résultats réels, réels, financiers dans ta vie. Je te montre exactement comment faire les 5 cas par mois. Dedans j'ai rajouté des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur investir dans l'immobilier, investir dans la crypto-monnaie, investir dans les startups, sur le personal branding. Tout ça c'est des experts extérieurs qui sont venus, je ne connais pas tout. Et en plus de ça, si tu passes par ton CPF, tu auras accès à l'incubateur qui aura accès à du coaching. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous voulez de plus que ça. Et là, je ne sais pas quelle excuse tu essaies de t'imaginer. Bref, pour ceux qui veulent en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de ma équipe qui va te rappeler. C'est un appel sans engagement, gratuit. Ok, tu pourras poser toutes tes questions, ils sont formés sur le business. Ce n'est pas forcément plus pirate marketing. Ça peut être sur ce que toi tu voudrais faire, quel est le meilleur chemin en fonction des objectifs que tu as. Peut-être c'est pirate marketing, peut-être que ça n'est pas. Ok, on te reconduira peut-être sur autre chose. Mais au moins, tu passes à l'action, tu fais quelque chose pour pouvoir changer ta vie. Ok ? Et si jamais tu es intéressé pour pirate marketing, on fera le dossier avec toi si jamais tu veux passer par le CPF ou pas. Et après, on donnera les accès à pirate marketing. Et après, ce sera long, ce sera dur, il faudra charbonner. Ce n'est pas facile les gars. C'est 2 à 5 ans, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et les gars, pas d'excuse, j'ai grandi avec vrai dans 91, j'ai redoublé mon BEP, il est trop technique. Donc arrêtez de chialer les gars, c'est pour ça que je dis ça à chaque fois en fait. Arrêtez de chialer, casser la tête là. C'est dur, je suis noir, je suis jaune. De toute façon Macron, hein. Passons directement au sujet de la vidéo. 7 secrets que j'utilise pour pouvoir être productif. En fait, je fais cette vidéo suite à un message que j'ai reçu sur Insta. Tiens, d'ailleurs, je vais le lire, tiens. Donc c'est un message de B-Boy, B-Boys, B-Boy. Bon, shout-out to B-Boy. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer les gars des messages par Instagram si vous voulez que je parle d'un sujet. Ou me le dire en commentaire, ok. Sur Instagram, c'est un peu mieux parce que des fois, je ne dis pas tous les commentaires sur YouTube. Après, j'ai un coup d'œil comme ça, mais bref, tu as compris l'idée. Donc du coup, il me dit, ouais, idée vidéo, j'aimerais beaucoup que tu parles de comment tu gères tes journées niveau productivité. Je sais que tu t'investis beaucoup et que tu as beaucoup de business à gérer, mais pourtant, ça ne t'empêche pas de faire du sport, de la salsa et de t'amuser une journée type Joe Attachi. Merci pour ton contenu, etc. Merci à toi pour ton message. Donc du coup, les gars, effectivement, si jamais tu n'es pas productif, tu n'accomplis rien. Parce que concrètement, quand je dis qu'il faut devenir la meilleure version de soi-même et faire de l'oseille, c'est juste pour pouvoir faire ça, c'est juste des tâches que tu dois accomplir. Il n'y a rien de plus sorcier. C'est juste que les gens sont fainéants. Ils se font plein de films, ils se font plein de trucs. Il faut qu'ils méditent, il faut qu'ils prennent des douches. Enfin, les gars, en gros, si tu as un taf à faire, il faut le faire. Compliqué. Si tu veux faire de l'argent via YouTube, il faut faire des vidéos. Tu peux le tourner dans tous les sens, faire toutes les méditations que tu veux. À un moment donné, si tu ne fais pas le taf, il ne va rien se passer. Donc effectivement, j'ai beaucoup de business. Alors, c'est du n'importe quoi. Prenez pas l'exemple, les gars, honnêtement. Mais c'est que moi, c'est au fur et à mesure des choses. Bon, je me suis retrouvé avec ça. Donc du coup, j'ai le business en ligne sur le saxophone. J'ai sa chaîne YouTube aussi. Après, j'ai la chaîne en anglais. Après, j'ai ma boutique e-commerce. Et après, j'ai un autre projet sur lequel je suis en train de bosser que je vous dirai. Je vous en dirai plus quand j'aurai des résultats, mais qui me prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Deux à trois heures par jour. Et oui, effectivement, je fais de la salsa, je vais aller à la salle de sport. Donc bon, si jamais tu n'es pas productif, tu ne peux pas accomplir tout ça. Ce n'est juste pas possible. Donc je veux dire, moi, mes secrets de productivité. Première chose, je mets tout en routine. Ça veut dire que les habitudes, c'est la base. C'est la base pour pouvoir être productif. Ça ne sert à rien. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as mis des habitudes en place, une fois que tu as des routines, tu ne réfléchis plus. Il y en a, ils parlent de routine de matinale, etc. Moi, c'est la routine de la vie. Tous les jours, je fais la même chose. Pour ne pas avoir à réfléchir. Il ne faut pas commencer à réfléchir. Parce que si tu commences à devoir réfléchir à ce que tu dois faire, mais gars, laisse tomber. En fait, ça va être débordé. Ça va être trop. Si jamais tu as beaucoup de choses à faire, tu vois, je te parle. Par exemple, pour mon cas, laisse tomber. Je vais être débordé, gars. Après, je vais aller sur YouTube, je vais aller sur Instagram. Ça fait trop, en fait. Tu vas être débordé. Et du coup, quand tu es trop débordé, il y a l'inaction qui vient derrière. Donc du coup, je vais mettre tout en routine, tout en habitude. Comme ça, je ne réfléchis pas. Mes journées, c'est les mêmes. Je n'ai pas à réfléchir. Je me lève, je lis direct. Boum. Ça, c'est une habitude que j'ai mis en place maintenant. Je lis dès que je me lève, 30 à 1 heure par jour en anglais. Le sport, c'est quand j'ai fini ma journée. Enfin, quand j'ai fini de taffer, plutôt. Quand j'ai fini de taffer, genre, en général, je vais taffer, je ne sais pas, du matin jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures de l'après-midi. Et après, je vais à la salle de sport. Je ne réfléchis pas. C'est normal. C'est comme ça, mon cerveau est d'habitude. Si je n'y vais pas, je vais me sentir bizarre. Je vais dire, attends, c'est bizarre. Je ne vais pas me sentir bien. C'est pour ça que je mets les trucs en routine. Je vais à la salle de sport. Même quand je fais des trucs de salsa, c'est prévu. C'est un jour, quand je prenais mes cours de salsa, c'était toujours le jeudi, je crois, de 1 heure à 2 heures. Voilà, comme ça, je sais. Et je m'organise en fonction. Je mets le fitness le mercredi où je fais tel groupe musculaire. Comme ça, je sais que le jeudi, je n'irai pas à la salle de sport. C'est remplacé par la salsa. À chaque fois, c'est toujours même heure, même moment. Même quand je vais en soirée salsa, c'est vendredi soir. Voilà, c'est vendredi soir, j'irai vendredi soir, salsa, c'est tout. Tu vois, comme ça, c'est carré et je ne réfléchis pas. Le vendredi, il arrive. Ok, bon, quelle soirée je vais ? Tu vois, même les dates. Ok, les dates, ce sera tel jour, etc. Tu vois, après, je m'adapte un petit peu. Mais voilà, si je faisais des dates, ça dépend après en fonction de qui tu es. Les dates, ce sera tel jour ou le samedi ou le dimanche ou un truc comme ça. Tu vois, mais je m'organise des fois un petit peu en semaine, peut-être le jeudi après la salsa. Mais en tout cas, c'est toujours les mêmes choses pour ne pas que j'aie à réfléchir. Donc, de base, pour être productif, avoir une routine. Comme ça, tu travailles sans avoir à réfléchir. Et après, l'idée, c'est que tu sais, par rapport à des objectifs que tu as, tu rajoutes des habitudes qui vous permettent d'atteindre l'objectif. Là, par exemple, j'aimerais rajouter un sport de combat. J'aimerais bien reprendre le Krav Maga. Je ne sais même pas où le placer. Mais je l'ai fait auparavant, donc je devrais pouvoir le faire. J'en ai fait 3, 4 ans. Ou j'ai envie de faire le Jiu-Jitsu pour commencer le Jiu-Jitsu brésilien. Donc, je ne sais pas si j'ai envie de reprendre à zéro un autre sport de combat au lieu de continuer ce que j'ai déjà fait. Je ne sais rien. Tu as dit-moi en commentaire ce que tu en penses. Donc, voilà, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que je fais, c'est que je me concentre toujours sur ce que j'ai à faire maintenant et pas ce que je vais devoir faire après la tâche que je suis en train de faire maintenant. Parce que si je commence à penser à ce que je vais faire après, après, je ne sais pas pourquoi, mais dans le cerveau, je suis débordé. Donc, je reste juste focus, comme si c'était la seule tâche que je fais. Je me concentre sur chaque tâche, une à une. J'ai fait cette tâche-là, ok, c'est terminé, boum, j'enchaîne la deuxième. Voilà, tu vois, et c'est tout. Là, à ce moment-là, je fais la vidéo, je ne pense pas ce qu'il y aura derrière. Je ne vais même pas y penser. Je me concentre sur la vidéo, je fais ce que j'ai à faire. Troisième chose que je fais, c'est que je me couche tôt et je mange bien. Les gens qui font les mecs, les gars, ils vivent, qui ne dorment jamais, je ne sais pas quoi, c'est juste impossible. Moi, je ne peux pas. J'ai besoin au moins de 9 heures de sommeil. Franchement, si je suis en dessous de 9 heures, même si je fais des 8 heures 30 et tout, ça peut passer, mais même des 8 heures, ça peut passer, mais je sens que je ne vais pas pouvoir être à 100%. Quand je fais 9 heures, je suis bien, en sachant que moi, je travaille tous les jours. Tous les jours, je travaille. Évidemment, le week-end, je travaille un petit peu moins, mais en tout cas, je ne m'arrête jamais de toute façon. De toute façon, même si je voulais m'arrêter, je vais toujours me réveiller à la même heure. Et comme la routine est déjà en place, je suis ma routine, en fait. C'est juste le week-end, par exemple, je ne vais pas faire les vidéos parce que j'en aurais fait 3 le vendredi. Comme ça, je suis en avance pour le week-end. Quatrième secret, c'est que je fais le jeûne intermittent one meal a day. Donc, du coup, ça, ça me fait gagner du temps de ouf. Je ne sais pas si tu te rends compte, le temps de manger le matin, le temps que tu manges. Manger le matin, manger le midi. Si en plus, tu fais des encas, si tu es un gars du fitness, tu fais des encas genre à 10h aussi et à 16h. Mais, mes gars, moi, je ne fais rien de tout ça. Donc, ça me fait gagner au moins, au moins, je ne sais pas. Imaginons que tu prends une heure pour manger le matin, parce que je pense que tu prends un peu plus. On prend tous un peu plus, OK ? On va dire une heure le matin et le midi, ça m'étonnerait que tu manges en une heure. Mais vas-y, on dit ça. Comme ça, on prend le minimum. Mais je pense que les deux cumulés, ça serait bien faire une heure trente, une heure trente. Mais on va dire, allez, une heure, une heure pour chacun, le matin et le midi, en sachant que genre, tu ne manges pas. On va dire que tu ne manges pas entre les repas, ce qui est super rare aussi. Donc, on va quand même le compter. On va dire un quart d'heure pour manger entre les repas, donc entre 8h et midi, donc à 10h. Et on va dire à 16h, machin, non, tout n'en cas. Donc, ça ferait genre une heure, ça ferait deux heures et demie. En une journée, je gagne deux heures et demie. Imagine, en deux journées, je gagne cinq heures. En quatre jours, je gagne dix heures. Tu sais pas ce que je veux dire ? Et cumule ça sur des mois et des années. Mais je gagne des années sur des gens lambda. OK ? Donc déjà, ça, ça me permet d'être productif de ouf. Et en plus, ça me permet de rester in shape. Plus tous les bénéfices santé que ça apporte. Les gars, c'est juste magique. Secret suivant, c'est que je coupe toutes les notifications lorsque je fais quelque chose. Ça, c'est la base. Mais pas juste le téléphone, mais même quand tu es sur l'ordinateur, les emails, les Skype, les WhatsApp. C'est juste pas possible. Il faut juste tout couper. Tout couper et vraiment, quand tu bosses sur une tâche, rien qui te dérange. Donc, si jamais c'est ta famille ou quelqu'un, il faut que personne ne te dérange. Il faut que quand tu fasses une tâche, tu restes focus parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Tu restes focus. Si c'est une heure que tu dois rester focus sur ça, c'est une heure. Si c'est deux heures, tu restes focus sur ces deux heures. Si jamais tu fais le mail, tu vas sur Instagram de temps en temps, etc. Un truc que tu aurais fait en une heure, tu aurais fait en quatre heures. Mais c'est sûr. Mais même des fois, je me surprends à le faire parce que des fois, je suis obligé d'aller sur Instagram juste pour le taf. Je suis obligé d'aller le checker. Par exemple, quand j'ai pensé à cette idée de vidéo, je me suis dit « Ouais, il y a un gars qui m'avait envoyé un message, etc. » J'ai dit « Tiens, je vais aller regarder le message pour voir exactement ce qu'il avait dit, c'était quoi sa question. » « Gars, je suis allé pour ça à la base. » « Mais gars, je me suis retrouvé sur le chatroom, sur les réseaux, j'étais là sur Instagram, machin. » Et après, je me suis réveillé et je me suis dit « Mais putain, t'es venu pour quoi à la base ? » « Gars, tout est fait pour que tu puisses captiver, pour qu'Instagram puisse te garder sur Instagram. » C'est super important ça, vraiment rester focus et tu vas voir comment tu vas avoir des gros résultats de ouf en restant focus uniquement sur une tâche et en comptant toute distraction. Sixième secret de productivité, ça j'aurais dû même le dire en premier, c'est que je planifie toutes mes journées au quart d'heure près. Si jamais tu ne planifies pas tes journées, tu finiras sur les réseaux, devant la télé, à jouer à la play, à être au téléphone avec des potes, avec des meufs, à envoyer des trucs, sur Tinder, enfin ça. Si tu ne planifies pas tes journées, gars, c'est juste mort, ta journée elle est morte. C'est sûr et certain. J'ai dit « Ouais, on n'est pas des robots, etc. » Ouais, mais quand tu n'es pas un robot, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu vis ta vie sans aucun objectif. Et donc du coup, ça n'arrive quoi ? La finalité, la conclusion, c'est que tu n'as pas d'argent et que tu n'as pas la meuf que tu voudrais avoir et que tu n'as pas la santé que tu voudrais avoir et que tu ne connais pas les gens que tu voudrais connaître, imaginons. Tu n'as pas le business que tu voudrais avoir, ça ne va pas. Donc planifier, je planifie toujours, mais ou la veille ou quand je me lève, avant de commencer quoi que ce soit, je crie mon planning. Mais c'est une obligation. Même quand, genre, gym, je joue à la salle de sport, il y a écrit « Salle de sport ». Il y a écrit « Quand je dois manger ». Il y a écrit « Là, je dois jouer au saxo ». Alors, le saxo, je galère à le mettre dans ma routine parce que de toute façon, ce n'est pas le plus important. Le saxo, je suis déjà bon quand je vais revenir. Après, je joue de temps en temps quand même. J'essaye, tu vois, mais là, ça va faire trois semaines que je n'ai pas joué. Mais je sais que si je reviens là, je sais que je joue, je suis encore là, tu vois. Parce que quand je suis en Roumanie, je jouais quand même assez souvent. Donc, le saxo, j'ai un petit peu du mal à le placer. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais pour te dire que tout est planifié. Il n'y a rien. Même quand j'ai un date, date. C'est écrit. C'est planifié. Quand il y a deux dates, deux dates. Non, je rigole, tu vois. Calme-toi. Tu aimes trop ça, toi. Tu aimes trop ça. Et dernier secret, dernière chose que je fais pour pouvoir être le plus productif possible, c'est que j'essaie de penser en mode 20-80. OK ? Alors, c'est plus facile de faire le mec genre en pensant en 20-80 quand ton business, il tourne déjà un petit peu. Tu commences déjà à faire de l'oseille. Mais les gars, dans tous les cas, il faut passer par là. Il faut être vraiment en mode 20-80. Alors, ça veut dire quoi ? 20-80 de quoi ? 20-80 en fonction des objectifs que tu veux atteindre. Si tu n'as pas d'objectif, 20-80, ça ne sert à rien. Il faut bien un but. OK ? Et après, OK, quels sont les 20% de choses, actions que je dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif ? Et donc, du coup, quand je pense comme ça, des fois, je suis du nettoyage. Tu vois, j'avais voulu reprendre les vidéos sur ma chaîne sous saxo. Mais comme j'ai repensé en mode, parce que des fois, tu t'oublies. J'ai repensé en mode 20-80. J'ai dit non, par rapport aux objectifs que tu veux faire. OK, non, j'ai dit le saxo, laisse tomber. OK, je vais développer mon blog, parce que mon blog, il avait un problème sous saxo. Donc, je vais juste laisser mon blog, ça va tourner tout seul. Je vais juste mettre des articles, je vais payer des gars pour faire des articles. Ça va continuer à tourner, j'aurai du trafic, j'aurai des leads comme ça. Et du coup, j'ai rajouté, par contre, une autre tâche pour pouvoir vraiment atteindre l'objectif que je veux atteindre. Donc, en fonction de ça, des fois, il y a des trucs que je sors et il y a des trucs que je rentre. En vérité, il n'y a pas grand-chose qui sort parce que j'essaie de garder le maximum. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme moi, les gars. Donc, restez focus sur un truc, un business, les gars. OK ? Et puis moi, c'est au fur et à mesure. Et puis moi, c'est délégué, je ne suis pas tout seul. Enfin, tout est délégué. OK ? Et malgré ça, ça peut être relou à gérer mentalement au niveau de l'espace mental. Donc, du coup, parce que, par exemple, j'ai dû rajouter ma chaîne en anglais. Je dois faire des vidéos en anglais. Il faut bien que je commence. C'est mon objectif d'être influenceur aux Etats-Unis. Donc, il faut bien que je commence. Donc, c'est pour ça que je l'ai rajouté à ma chaîne YouTube qui est là, tu vois. Mais ne faites pas genre comment c'est tout. Faites focus sur un seul business. OK ? Si tu veux être productif. Tiens, c'est le cadeau en plus, celui-là. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à me mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. J'ai ton camp.